Alors bonjour, aujourd'hui on commence une nouvelle partie en mathématiques. En fait, on va commencer le chapitre sur les ensembles de nombres. Cette première capsule-là va porter sur les nombres naturels. Elle va vous paraître plutôt simple, même en fait, pas inutile, mais vous allez voir que c'est quand même simple, il faut commencer quelque part. Puis, éventuellement, on va agrandir nos ensembles de nombres. Donc, on va y aller, d'un coup, avec la page 3, si on veut. On commence avec vraiment la base. On va définir c'est quoi un nombre. Tout d'abord, il faut faire la différence entre un nombre et un chiffre. Et souvent, on a de la difficulté à la faire. En fait, un chiffre, c'est un peu comme les lettres dans l'alphabet. Ce sont seulement des symboles qui nous permettent, après ça, d'écrire des nombres. Donc, des lettres, que ce soit A, B, C, D, en fait, ce sont des symboles qui nous permettent d'écrire des mots, qui permettent de faire des phrases par la suite. Bien, à ce moment-là, nos chiffres sont juste des symboles qui nous permettent d'écrire des nombres et de faire des calculs. Alors que les nombres, eux, dans le fond, on va les utiliser quand on va parler de quantité. Le mot important ici, c'est le mot quantité. Donc, nombre constitué d'un ou de plusieurs chiffres. Il pourrait en avoir juste un. Par exemple, si on dit, je ne sais pas moi, Michael a cinq chiens. Bien, le cinq est considéré comme un nombre parce que c'est une quantité de chiffres. Alors que si on dit, son numéro de téléphone se termine par un cinq, le cinq, à ce moment-là, est un symbole, ce n'est pas une quantité. Donc, ça fait la différence. Dès qu'il est utilisé comme une quantité, c'est un nombre, alors que c'est seulement le symbole qui nous intéresse. Alors, à ce moment-là, c'est un chiffre. Au niveau des ensembles de nombres, je vous parlais tantôt, notre premier ensemble, c'est vraiment l'ensemble de base. Alors, c'est le premier qu'on a appris, qu'on a appris, qu'on a commencé à l'école, en fait, quand vous avez commencé votre maternelle première année, vous avez appris à dénombrer. Donc, quand vous avez appris à dénombrer, la première chose qu'on vous a montrée, évidemment, c'est 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, qu'on appelle l'ensemble des nombres naturels. Le symbole, c'est un N majuscule avec une barre doublée. Généralement, ce n'est pas celle-là ici, par exemple, qui est doublée, c'est souvent celle-là. Donc, je peux doubler celle-là. En fait, la barre doublée, généralement, c'est celle-là ici. On va plus la faire en noir. Et le N, ici, une barre ordinaire. Mais, en fait, ce que ça signifie, l'effet de barre doublée, ça veut juste dire voici un ensemble, donc plusieurs nombres font partie de ce regroupement-là. L'ensemble des nombres naturels, donc, c'est 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, ça va jusqu'à l'infini. On a uniquement, dans le fond, le truc pour le retenir, puis c'est probablement ce que je vais vous demander de retenir aujourd'hui. Dès qu'on parle de nombres naturels, on parle de nombres positifs qui arrivent « justes ». En guillemets, dans le fond, c'est tous les nombres qui sont vraiment 1, 2, 3, 23, 300 000, 321 624. Donc, dès que ça arrive juste, pas de demi, pas de fraction, pas de nombres à moitié. On les représente par des points, sur une droite numérique, en fait, il y aurait le 0, ils sont un petit peu décalés, le 1, le 2, le 3, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, ce sont des points. Et entre les nombres, ici, entre 9 et 10, en fait, il n'y a absolument rien qui fait partie des nombres naturels. Ils peuvent être écrits 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite, mais on pourrait aussi les écrire sous forme fractionnaire. Exemple, 21 septième. 21 septième est une fraction. Par contre, quand on la réduit, on arrive à 3 entiers. Évidemment, 3 entiers, c'est un nombre naturel, parce que c'est un nombre positif qui arrive juste. Si j'avais eu 22 septième, ça aurait donné 3 virgules, oubliez ça, c'est pas un nombre naturel. Il faut vraiment que ça arrive, bien, bien, juste, même s'il est écrit en fraction. Et il pourrait être écrit aussi 5,0. 5,00, exemple des dollars, là, s'il y avait 5 dollars avec 0,00, c'est quand même un nombre naturel, parce que les zéros après la virgule sont inutiles, on pourrait les enlever. À la limite, peu importe le nombre de zéros, tant que c'est juste des zéros, c'est un nombre naturel. On pourrait même écrire ça 5,0 périodique, c'est un peu jamais, on utilise ça, mais à la limite, ça pourrait aller jusque-là, mais dans le fond, tous ces nombres-là veulent dire qu'on est à 5. Alors, voilà, les nombres naturels, on retient nombre positif qui arrive juste. Merci. 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 Merci.